bonjour à tous l'été est à nos portes le soleil se monte le bout du nez et en tant que bon québécois on veut aller se faire le bacon dehors mais il faut mettre il faut-tu mettre la crème solaire faut-tu pas en mettre laquelle on met? Kevin répond à toutes ces questions là dès maintenant exactement Félix bonne question parce qu'on se fait pousser par la société par l'industrie de la crème solaire je suis pas contre la crème solaire en tant que telle il faut bien sélectionner la crème solaire en tant que telle à la base quand on regarde le soleil le soleil est là depuis des millions d'années on a vécu en dessous de lui depuis des millions d'années et ce qui fait qu'on a une importance notre peau en vrai a besoin de soleil comme notre corps a besoin d'eau faut pas l'éliminer de notre vie faut juste faire attention le soleil apporte énormément de bienfaits moi avec le soleil comme ça qui commence à réapparaître avec notre couleur blancheur généralement qui est la couleur blancheur de la majorité des gens ce qui fait qu'il faut que l'exposition soit légère au début pour permettre à la peau de se protéger donc quand une peau est très blanche la mélanine à l'intérieur n'est pas très élevé ce qui fait que la peau peut rougir qu'est-ce qui est dangereux dans le côté soleil c'est un érythème donc c'est d'avoir un coup de soleil si tu vas tu te permets d'avoir une exposition au soleil mais t'as pas de coup de soleil les risques de cancer de la peau sont vraiment moindris donc tu vas avoir tous les bénéfices donc la synthèse de vitamine D chez Drôme avec là beaucoup moins de risques donc pour moi ce serait de toujours commencer une exposition extérieure enfant et adulte sans crème solaire et ensuite lorsqu'on a passé un certain degré tu sais quand on sort à l'extérieur on sent le soleil sur notre peau on sent un bien-être mais si je reste là pendant 45 minutes il y a des bonnes chances que je ne sente pas des bonnes chances je vais sentir un méfait c'est comme un peu signal qui me dit il faudrait que je me retire d'un service c'est un peu plus préventif au début il y a 5-10 minutes comme ça après ça 20-30 minutes comme ça après ça puis c'est sûr que toutes les autres actions que ce soit le chapeau le chandail les parasols ça applique Ce n'est pas parce qu'on va dans le sud, puis là j'ai ma crème solaire, je vais me coucher sur le sable, je vais faire le poulet rôti qui va tourner pendant 8 heures. Crème solaire, pas crème solaire, le soleil émet de la radiation qui va faire que ta peau va chauffer, qui va faire que tu vas avoir un cancer de la peau quand même. Puis malheureusement, quand on regarde l'industrie des crèmes solaires qui a commencé dans les années 70, on voit que depuis cette époque, donc depuis les 40-50 dernières années, le taux de cancer de la peau a quadruplé chez l'homme et a augmenté de 8 fois chez la femme. Donc ce qui fait que, ok, on met de la crème solaire pour se protéger du cancer, mais étonnamment, le cancer a plus quadruplé puis octuplé chez la femme. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Certaines études se sont posées la question, est-ce que ça se peut que la crème solaire aurait un impact sur le développement de cancer de la peau? Ce qui est un peu ironique parce qu'on la met pour se protéger, mais certaines molécules, est-ce que certaines molécules pourraient être causées? Une étude de 2016 qui a fait une revue des produits a démontré que les trois quarts des produits contenaient des éléments qui peuvent être nocifs et déclencheurs même de molécules cancéreuses du niveau de la peau. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir sa crème solaire et il faut être informé. Ce qu'on n'en est pas parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en tant que temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est en vrai, même pour tout ce qui est produits de santé, de beauté, vous pouvez aller sur ewg.org. C'est un groupe d'environnementalistes qui, eux, ont fait plus de 75 000 produits qui s'y retrouvent. Vous marquez votre produit de beauté pour les femmes, surtout les maquillages, puis ça est capable de vous dire avec une code jaune-rouge-vert et le nombre de produits toxiques qui peuvent s'y retrouver à l'intérieur. Sachez que tout ce que vous mettez sur votre peau se ramasse dans votre corps. On « bypass » la bouche. Donc d'un certain sens, à la limite, tout ce que vous mettez sur votre peau, vous devrez être capable de l'avaler, de le manger. J'exagère, mais c'est un peu ça en voulant dire. Une conscience, c'est pour dire que ça va se retrouver dans le sang et avoir ses impacts négatifs. Donc quand vous regardez une crème solaire, idéalement, ce que vous voudrez regarder, c'est d'avoir des éléments qui vont bloquer les UVA et les UVB, principalement. Il y a des choses qui sont plus naturelles. Par exemple, l'oxyde de zinc va vous permettre de protéger la peau des UVA, 1 et 2, et le dioxyde de titanium va protéger les UVB. Donc ce qui veut dire que ces deux éléments-là ensemble vont avoir une belle protection. Qu'est-ce qu'il faut faire attention sur le niveau de la protection, au niveau des crèmes solaires? Je donne deux molécules. C'est l'octibenzone et l'oxybenzone. Ça, c'est les deux molécules principales, OXY et OCTI-benzone, dans les deux cas, qui sont néfastes pour le côté de la peau. Donc c'est eux qui ont été les principaux cernés pour être nuisibles au niveau de la peau. Donc c'est eux qu'il faut faire attention. Puis ensuite, ce qu'on veut revoir dans une crème solaire, ça va être, on peut avoir d'autres éléments qui vont être bien faits. Généralement, on est plus dans les côtés vaporisateurs. Je vous montre ici deux crèmes que j'ai apportées, que moi je trouve très bien. C'est de la marque Life Extension. Donc qui, il est en format crème et il est en format vaporisateur. Dans le format crème, on a le dioxyde de titanium, on a l'oxyde de zinc qui va faire une belle protection. Et dans le vaporisateur, on ne peut pas avoir ces deux éléments-là parce que les deux éléments vont faire un caillou. Donc ça veut dire que ça ne sortira pas. Donc pour ça, il faut le remplacer par d'autres éléments. Je vous les nomme rapidement, mais c'est des choses que peut-être vous pourrez prendre en note puis analyser. Ils ont remplacé le dioxyde de titanium par l'avobenzone. L'avobenzone, lui, est correct. L'octiloxy, non, mais l'avo, oui, qui bloque les UVA. On a l'octocrylène qui est un autre élément qui bloque les UVA2. On a aussi l'octisalate et l'homosalate qui sont deux éléments qui vont bloquer les UVB. C'est des éléments qui vont ajouter dans le produit de vaporisation pour éviter justement que ça coagule puis bien compléter. C'est des choses que même sur Life Extension, vous allez être capable de trouver de la documentation pour bien vous renseigner sur les produits. Et ce qu'ils vont faire, c'est les compagnies qui ont un souci de votre peau, en outre que de mettre des produits qui vont bloquer l'apparition, qui vont bloquer pour le risque de la cancer sur la peau, ils vont bloquer les rayons UVA, UVB. Ils vont ajouter dans les crèmes des éléments comme ces compagnies, il y en a d'autres. Ils vont ajouter des produits qui vont aider la réparation de la peau. Donc, la réparation de l'ADN, la diminution de l'hyperpigmentation au niveau de la peau. Ils vont mettre, par exemple, l'extrait de thévage, justement, qui a un effet sur l'hyperpigmentation, ça diminue. Le photoaging, ça diminue cet élément-là. Les bêtaglucanes d'avoine qui diminuent aussi le côté impact au niveau de l'ADN, de la peau. Tout ce qui est extrait de chardomarie, extrait de romarin, extrait de racine de réglisse. On va avoir des impacts sur l'empêchement de la création de cellules cancéreuses. Donc, ce qui fait que ces crèmes solaires-là, en plus de vous protéger, vous aident votre peau à se régénérer. Donc, ça, c'est plus une voie qui est plus intelligente, qui est plus intéressante. Il faut prendre le temps de rechercher. Donc, je vous dis, les deux molécules à éviter, c'est oxybenzone et octibenzone. On les évite de regarder vos peaux. Si c'est ça, on les met de côté. Puis, plus une crème solaire va avoir un FPS, un facteur de protection solaire élevé, plus il va en contenir. Donc, plus il peut être néfaste au côté de votre peau. Donc, aller vers des produits qui sont plus sains. Tu sais, du zinc, du titanium, c'est des minéraux qui sont très bien tolérés. Ils ne sont pas absorbés par la peau. Ils restent en surface. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut se tourner. Vraiment intéressant. Là, il est bon. L'été s'en vient. Le soleil va sortir. Beaucoup de gens utilisent les lits bronzants pour se faire une espèce de fond. Est-ce que c'est mythe ou réalité? Ça fonctionne? Le lit bronzant, on va avoir les UVA, les UVB aussi qui vont être présents. On va parler des larmes solaires qui vont être à haute pression, des larmes solaires à basse pression. À basse pression, c'est les longs tubes. Donc, lui, il met beaucoup moins d'UVA. Donc, c'est vraiment meilleur, si on peut dire. Et les petits tubes, donc une plus haute pression intérieure, vont créer des UVA. C'est souvent ça qui est utilisé pour le côté visage. Donc, les UVA vont avoir un impact au niveau du vieillissement de la peau prématurée, etc. Donc, il faut faire attention à ces petits tubes à haute pression. directrice que le soleil, c'est qu'on ne veut pas d'érythème. On ne veut pas de coup de soleil. Une personne qui va dans un lit de bronzage trois minutes, il sort de là, rien, quatre minutes d'après, fait qu'il fait une protection qui fait que lorsqu'il va sortir dehors, ça va lui empêcher d'avoir un coup de soleil. Fait qu'en vrai, il se protège, à un certain sens, d'un futur cancer de la peau. Parce qu'il est intelligent, il a fait déclencher sa production de mélanine pour que sa peau devienne son protecteur naturel. Et lorsqu'il sort à l'extérieur, passé une heure, parce qu'il y a un patio à construire ou quoi que ce soit, sa protection est là. S'il ne l'avait pas fait, il va les sortir dehors blancs, il passe une heure au soleil. Là, il y a un coup de soleil, il est au mort le lendemain. Et là, les risques à long terme d'un cancer de la peau se développent. Le bronzage est correct de façon intelligente. En abus, le côté vieillissement de la peau reste présent. Le soleil va nous faire vieillir plus une exposition au soleil. Les mains et le visage sont les deux portions du corps qui vont vieillir le plus rapidement possible parce qu'il y a une plus grande exposition au soleil. Ça, c'est indéniable. Si on prend des crèmes solaires qui, oui pour la protection, mais qui ont des éléments qui aident à récupérer le niveau de la peau, ça va nous aider à limiter un peu ces dommages-là. C'est pour ça d'opter vers des crèmes solaires qui sont un peu mieux conçues. Très intéressant. Bonus, dernière question avant de conclure. Combien de temps il faut que je reste au soleil pour avoir toute la vitamine D dont j'ai besoin? Ça, ça dépend de l'ethnie, de la race, de la couleur de peau. Donc, une personne de peau blanche va devoir rester moins longtemps au soleil qu'une personne de peau noire. Une personne de peau noire, il faut 10 fois plus d'exposition pour avoir la même quantité de vitamine D. Ce qui est un peu ironique, c'est que les personnes de race noire, c'est bien connu que les déficiences à la vitamine D sont plus élevées que dans la population blanche. Et les recommandations canadiennes et américaines sont d'augmenter les quantités de produits laitifs. C'est ce genre-là. Mais les personnes de race noire ont une plus grande intolérance au lait qu'au lactose que nous. Ça fait juste pas de sens. C'est juste que les personnes de race noire, la supplémentation va être une belle avenue. Sinon, c'est de passer. Aujourd'hui, le travail de bureau à l'intérieur, on n'a pas de soleil qui est présent. Ce qui fait que ça nous nuit. Lorsqu'on sort, on commence la journée à 8h ou à 4h. Ce ne sont pas les meilleures expositions qui sont présentes. Mais en temps normal, une minute de soleil, c'est 1 000 Ui. Généralement, on aurait besoin dans une journée entre 5 et 8 000 unités. Je parle de vitamine D. Donc, 5 à 8 minutes de soleil. Tu passes 5 à 8 minutes de soleil au début. C'est sûr que plus... Puis, tu as ta dose de nouveau vitamine D, tu dois être amplement. Si tu passes une heure au soleil, ta dose est adéquate. Puis, le surplus de vitamine D créé par la peau va être autodégradé. Tu ne peux pas t'intoxiquer avec une surdose au niveau du soleil. En tee-shirt, c'est correct. Effectivement, ce n'est pas obligé d'être tout nu, moi, c'est ton choix. Je respecte tes... C'est mon précieux. Mais non, juste avec la peau, effectivement, c'est juste que plus la peau va foncer, plus il va falloir une exposition qui va être prolongée. Les bilans sanguins vont permettre de voir un peu le topo, ce qu'on est rendu. Mais lorsqu'on regarde des lifeguards qui, oui, ont juste un short, ou des fermiers qui, eux, travaillent en manche-court, les quantités ou des fins de l'été qui ont travaillé énormément à l'extérieur sont les mêmes quantités sanguines. Donc, 5 à 2, 8 minutes, c'est suffisant pour votre niveau de vitamine D. C'est pour ça que je dis de commencer à sortir dehors sans crème solaire. Synthétisez votre vitamine D, mettez votre crème solaire pour protéger votre peau, mais gardez les mêmes consignes de chapeau, on se cache. Restez au soleil pendant 8 heures. Si même vous avez de la crème solaire, je vous dis, la radiation du soleil, qui est la chaleur qui est émise, va avoir un impact néfaste sur votre peau. Ça fait que ce n'est pas gagné. C'est peut-être pour ça aussi que les taux de cancer de la peau ont quadruplé et octuplé chez les hommes et les femmes, parce qu'on se pense protégés et qu'on s'installe au soleil, mais ce qui n'est pas réellement le cas. Très intéressant encore. Je pense qu'on va être mieux outillés pour passer un été en santé. Merci Kevin. C'est un plaisir.